Dropshipping en 2020, comment faire des gros chiffres ? Je vais vous présenter ça sur mon ordinateur. Avant de commencer, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, un petit commentaire pour encourager et on se revoit directement sur mon ordinateur, à tout de suite. Nous voilà en 2020, Dropshipping 2020, comment faire de gros chiffres ? Je vais vous présenter, je vous ai fait un petit PowerPoint comme d'habitude. Je vais vous présenter exactement les stratégies, les meilleures stratégies pour arriver à faire des gros chiffres en 2020. Bonne année à tous, la santé, la réussite et ça part de là, je ne lâche rien, je suis chaud comme jamais. Alors, on va commencer directement par, alors j'aurais pu mettre lire en fait, ça fait un peu mieux quand même. Voilà, contenu de la vidéo, donc on va aborder les thèmes d'Ebay, Shopify, Amazon et le petit secret de la fin Vinted. Vous allez voir, petit à petit, restez bien branchés, il va y avoir du lourd, des choses que je n'ai pas forcément partagé auparavant, donc restez bien branchés. Alors, comment commencer ? Alors, pour commencer en Dropshipping et faire des gros chiffres, si vous voulez vendre en ligne et vraiment réussir à faire des gros chiffres, il va falloir considérer plusieurs facteurs. Déjà, votre temps, combien de temps vous avez, le budget que vous avez, les connaissances que vous avez, mais aussi la motivation que vous avez. Parce que selon la plateforme que vous allez choisir, selon le business model que vous allez choisir, il va falloir vous adapter. Et je vais en parler dans le reste de la vidéo, mais il y a certaines plateformes qui seront plus coûteuses que d'autres, certaines stratégies qui seront plus coûteuses que d'autres. Il va falloir vraiment être déterminé. Il y a peut-être des résultats sur certaines stratégies qui vont prendre des mois, d'autres qui vont prendre deux semaines. Donc voilà. Et après, bien sûr, des plateformes plus avancées que d'autres. Et c'est exactement ça que je veux aborder et vous montrer comment vous pouvez arriver vers le haut à faire des gros chiffres. Alors, on va commencer par eBay. Bon, eBay, j'ai énormément de vidéos sur eBay. Je dois avoir une centaine de vidéos sur ma chaîne sur eBay. J'en parle souvent. C'est parfait pour les débutants. Je le recommande. Vraiment, quand vous débutez, vous n'avez aucune connaissance en e-commerce, dropshipping ou autre. Si vous voulez vendre en ligne, c'est parfait. C'est facile à utiliser. Vous pouvez commencer avec un budget faible entre 50 et 100 euros. C'est très facile à utiliser. Et vous avez tous les marchés disponibles. Ça veut dire que vous pouvez vendre en France, au Royaume-Uni, à l'étranger, etc. Donc, je pense que les personnes qui m'ont rejoint et qui ont rejoint ma formation, ils l'ont vu. Moi, les gros chiffres que je fais, c'est au Royaume-Uni depuis toujours parce que j'ai commencé là-bas les ventes en ligne au Royaume-Uni quand je vivais au UK. Et si vous trouvez que le marché français est lent, vous n'êtes pas obligé de vous rester sur le marché français. Vous pouvez aller vendre sur le Royaume-Uni, vous pouvez aller vendre aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, là où c'est beaucoup plus dynamique. Donc, clairement, il y a énormément de possibilités. Bon, en 2019, il y a eu quelques restrictions, des suspensions, des politiques un peu plus strictes d'eBay. C'est pour ça que je vais parler d'autres marketplaces. Il ne faut pas toujours se focaliser sur eBay. Bien sûr, eBay, c'est un très bon moyen de générer des revenus en ligne. Mais il ne faut pas s'attarder qu'à ça. Donc, c'est très bon pour les débutants. Avec un budget faible, vous pouvez commencer. Et c'est facile vraiment à utiliser. Il y a quelques choses à retenir. Moi, j'ai une formation d'ailleurs sur ça, gratuite et avancée. Mais aussi, les marchés sont disponibles. Il y a beaucoup de marchés disponibles. C'est ça qui est intéressant. Vous pouvez vendre partout dans le monde en étant où vous habitez à l'heure actuelle. Prochaine plateforme, c'est Shopify. Alors ça, je le mets en niveau intermédiaire. Pourquoi ? Parce qu'il faut un minimum de connaissances requises. Créer un site Shopify, ce n'est pas très dur du tout. Mais quand même, il faut savoir un petit peu ce que vous faites. Surtout pour le niveau marketing. Alors, vous allez avoir votre Shopify, bien sûr. Si vous ne connaissez pas, vous allez avoir votre propre boutique. Il y a une certaine indépendance qui vous sépare un peu des marketplaces. Les marketplaces, on n'est pas chez nous vraiment. On est un peu esclave d'Amazon, d'Ebay ou d'autres. Là, c'est notre site. On fait un petit peu ce qu'on veut. On a des méthodes de paiement, bien sûr qu'il faut respecter les règles et ne pas vendre des objets intergits ou autre. Mais c'est notre boutique. On peut créer une autre marque, un certain branding. On peut vraiment avoir beaucoup plus de flexibilité. Par contre, on n'a pas la notoriété et le marketing des marketplaces. Et c'est ça la différence. Il va falloir se connaître en stratégie marketing. Et pour ça, moi, je fais Google Ads, vous le savez. Je fais Google Ads, Google Shopping et je cartonne pas mal avec ça. Mais il y a aussi le SEO. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il vous faut des connaissances. Parce que le SEO, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Il faut se former. D'ailleurs, je suis en train de me former. Je vais faire des retours sur le groupe. Voilà, et sur YouTube. Mais le SEO, il faut des connaissances. Ça peut prendre six mois à décoller. C'est quelque chose qu'il faut travailler de plus en plus parce que c'est important. C'est négligé par beaucoup de monde. Mais c'est un travail de longue haleine. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, il faut vraiment avoir une grosse stratégie marketing derrière. Les ads, c'est payant. Bien sûr, il vous falloir peut-être un budget de 200, 300 euros pour bien commencer. Mais par contre, il faut avoir des résultats en une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Vous pouvez déjà faire des chiffres. Donc, Shopify, ça vraiment, ça te donne cette flexibilité en plus. Vous pouvez créer votre propre marque. Par contre, il faut gérer le marketing. Créer un site, ce n'est pas le plus dur. Pas du tout. Un site, vous pouvez le faire assez facilement avec Shopify. Mais c'est surtout le côté marketing qu'il faut maîtriser. Ça, c'est le deuxième point pour faire des gros chiffres. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura la conclusion. Je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de toutes ces marketplaces. Amazon. Alors là, on est sur la Ligue des Champions. Ligue des Champions du dropshipping ou de la vente en ligne en général. C'est la plus grosse marketplace au monde. On est d'accord, vous connaissez Jeff Bezos, l'homme le plus riche au monde. Donc, c'est la Ligue des Champions au niveau super avancé. Et il faut vraiment avoir de l'expérience. Ce n'est pas n'importe qui qui peut commencer comme ça. Il faut avoir de l'expérience. Il faut avoir déjà vendu peut-être sur eBay ou peut-être sur Le Bon Coin, j'en sais rien. Ou avoir quand même de l'expérience en e-commerce pour se lancer sur Amazon parce qu'ils sont très stricts. carré où il faut vraiment une très très bonne formation pour ça. Il y a de la compétition. J'ai mis la guerre pour la Buy Box. La Buy Box, en fait, c'est tous les vendeurs qui sont sur un même produit. Alors sur eBay, par exemple, vous avez des annonces différentes séparées les unes des autres. C'est un peu la jungle. Alors qu'Amazon, c'est tous sur le même objet. C'est interdit de créer une annonce séparée d'un objet qui existe déjà. Donc, il faut tous se greffer sur la même annonce. Et c'est un petit peu la guerre à la Buy Box. C'est celui qui va être mis en plus haut dans la Buy Box, en fait, en gros. Mais bon, le potentiel d'Amazon, c'est que les gens sont prêts à mettre beaucoup plus d'argent. Ils ont la confiance. Ils ont énormément de trafic. Donc, vous pouvez vendre plus facilement à des prix beaucoup plus élevés. On peut acheter un truc à 2 euros, le vendre à 20 euros facile. Sur eBay, ça va être un peu plus dur de faire ça. Mais bon, voilà, avec l'expérience, vous pouvez arriver vraiment à faire d'énormes chiffres avec Amazon. J'ai commencé d'ailleurs en 2007 sur Amazon. Et j'avais fait, je crois, 1 500 le premier mois. Donc, c'est vraiment énorme, énorme. À ne pas négliger, mais quand même bien se former avant et avoir soit de l'expérience. Et là, on arrive à la plateforme que je ne parle pas souvent, mais Vinted. Alors, Vinted, c'est en montée en puissance. Si vous en avez marre de PayPal, parce que quand on vend sur eBay, il y a toujours PayPal ou autre. J'ai trouvé que Vinted a une fluidité, une facilité énorme. Il vous laisse créer un compte en 2 secondes. Vous pouvez mettre une annonce en 2 secondes. Il n'y a aucun blocage, aucune limite. Un débutant peut le faire. Il faut juste prendre des photos, tac, tac, et c'est fait en 2 secondes. Et le dropshipping est possible. Pourquoi j'ai mis drop possible ? Ça veut dire que vous pouvez, en fait, choisir une méthode d'envoi personnalisé. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer de chez vous, en fait. On pense que Vinted, c'est que fait pour les habits, vider sa maison, tout ça, etc. Bien sûr, c'est mieux d'avoir des habits, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de faire que de la vente d'habits, en fait. Ça change maintenant. Les gens vendent de tout et n'importe quoi dessus. Vous pouvez avoir un numéro d'envoi spécialisé. Ça veut dire que vous pouvez faire du drop, si vous voulez, sur Vinted. Avec votre numéro de suivi, ça passe tranquille. Mais je vais faire une vidéo plus prolongée, plus poussée sur ça, en fait, où je vais expliquer Vinted mieux. Mais vraiment, j'ai remarqué qu'il y a un gros, gros potentiel. Et c'est ne pas négliger. C'est fluide, c'est facile. Il n'y a aucun blocage, aucune limite. C'est parfait pour les débutants. Et même ma partenaire qui s'est mise dessus là, on est rarement en France, mais elle a vu des trucs dans ma chambre qui ne servaient à rien. Elle les a débarrassées. Elle a déjà eu une dizaine, une quinzaine de ventes déjà. Donc, c'est juste énorme. C'est vraiment super puissant et il y a un trafic énorme dessus. Il n'y a pas forcément besoin d'attendre trois semaines pour vendre un truc. Ça peut se vendre en 24 heures. Donc, c'est juste surpuissant. Alors, pourquoi je vous parle de ces quatre plateformes ? Déjà, pourquoi je vous parle d'Ebay, pourquoi Shopify, pourquoi Amazon, pourquoi Vinted ? En fait, parce que, si vous voulez, pour faire des gros chiffres, il ne faut pas s'attarder que sur une plateforme. Vous pouvez faire énormément de chiffres. Honnêtement, c'est possible. Moi, je fais 50K ou 60K en euros par mois sur eBay, 20 sur Shopify. Amazon, j'ai arrêté, mais je vais reprendre en 2020. Vinted, je ne suis pas encore dessus, mais là, je suis en train de m'y mettre petit à petit. Je vous ferai un retour très rapidement. Mais la conclusion de la chose, c'est les gros chiffres. Vous pouvez faire des gros chiffres avec ces quatre plateformes. Elles sont complémentaires. Vous pouvez commencer avant de se riber. Puis après, avec un niveau plus avancé, vous pouvez créer votre site et exporter votre niche à succès sur Shopify. Puis, vous pouvez commencer Amazon. Et puis après, vous pouvez même vous diversifier sur Vinted. Ce qui est très important, en fait, c'est de se diversifier. Vous ne pouvez pas rester cloîtré sur une même plateforme toute votre vie. Le jour où vous faites suspendre ou bannir votre compte, vous n'avez plus rien. C'est pour ça que c'est important que même si vous n'êtes que sur Shopify, créez plusieurs stores. N'ayez pas qu'une boutique. C'est plus important. Il faut avoir trois boutiques, deux, trois boutiques. Pareil sur eBay et pareil sur Amazon. C'est plus compliqué, mais c'est faisable. Donc, il faut vraiment vendre sur toutes les plateformes possibles. Après, bien sûr, vous avez Rakuten, Cdiscount, etc. Mais là, j'ai pris les celles que pour moi, ils me parlent le plus et qui rapportent le plus. Elles sont complémentaires. Vous n'êtes pas obligés d'en choisir une sans l'autre. Vous pouvez vendre à l'international, surtout avec eBay, avec Amazon aussi facilement. Donc, diversifiez-vous. Créez votre marque. C'est super important. En 2020, j'ai énormément de projets. D'ailleurs, demain, je vais faire un live où on va parler de ça. On va parler de ce qu'on a fait en 2019, ce qui arrive en 2020. Et la création de marque est dans mes plans. Le retour sur Amazon est dans mes plans. Bref, vous allez voir, il y a pas mal de choses qui arrivent cette année. Et il faut se différencier de la concurrence. C'est ça. Si une personne vend uniquement sur eBay, vous, derrière, vous pouvez vendre sur plusieurs plateformes. Vous pouvez faire les choses différemment. Vous pouvez avoir la vision plus globale, plus ouverte. Donc, il ne faut pas se cloîtrer que sur une chose. C'est vrai que j'ai parlé beaucoup d'eBay. Bon, maintenant, je parle pas mal de Shopify aussi. Mais il faut aller voir ailleurs. Et c'est très important de se diversifier et de faire autre chose par rapport à la concurrence. Et bien sûr, restez compétitif. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner pour faire des gros chiffres. Restez compétitif. Ne soyez pas gourmand. Ne vendez pas une bague merdique à 40 euros parce qu'il n'y a personne qui va l'acheter. Soyez raisonnable et offrez des prix proportionnels à la valeur de l'objet. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un like, un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne parce que je vais lâcher beaucoup de vidéos comme ça. Ou maintenant, je partage plus mon écran parce que parlez, parlez, parlez. Je pense que les personnes aiment de moins en moins. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment comment faire des gros chiffres en 2020. Vous faites une combinaison de ces quatre plateformes. Et je vous garantis que vous pouvez faire des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois grâce à ces quatre plateformes. Donc, voilà. Suivez bien la chose. J'ai des vidéos en détail sur eBay, sur ma chaîne. Shopify, je rentre plus en détail. Amazon, je ne l'ai pas énormément abordé. J'ai une vidéo, je crois, sur Amazon. Mais ça va arriver. Et Vinted, restez bien branchés parce que ça va arriver. Ça va être du lourd. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Restez branchés. Pour le reste, un petit commentaire, un petit like, ça ferait plaisir. Checkez les liens dans la description si ça vous intéresse, si vous souhaitez vous former. Et voilà. Donc, je vous souhaite bonne continuation, très bonne année 2020. On se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.